Alors bonjour Innocent, on est très ravi de te voir à nouveau à Kinshasa, tu es arrivé il y a quelques heures seulement d'après nos informations, quelques jours même, c'est le dimanche que tu es arrivé ou le samedi soir, alors dis nous quelle a été ta première impression en arrivant à Kinshasa ? En arrivant à Kinshasa, d'abord je dois reconnaître que par rapport à quand j'étais ici l'année passée, ça va quoi, j'ai vu des nouvelles routes, mon bâtiment et Zoya, donc ça promet que ça va encore aller plus loin. La nouvelle figure, le nouveau visage de la ville de Kinshasa, donc tu as beaucoup plu ? Ouais parce que moi j'aime beaucoup, quand je vois des choses comme ça, normalement on a déjà ma clip, donc Kinekozane, Tipoto. Voilà, et donc tes prochains clips, donc je serai de te comprendre bien tes prochains clips au tournant on a Kine. Ah ouais parce que jusqu'à là je dois dire que je n'ai pas encore tourné un clip à Kinshasa, je n'ai pas encore initié ça ici à Kinshasa, mais j'ai déjà collaboré avec par exemple Lexus, et on a tourné ça ici, mais moi je n'ai pas encore initié un beau clip que je vais aligner là, qui sa beauté à Kinshasa la belle. Voilà, alors Bete Labilsouzana Nisolo, raconte-nous un peu comment s'est passé, tu as tourné à l'extérieur du pays, tu étais où, qu'est-ce que tu as fait ? C'était bien, au fait j'étais à l'indépendance du Pays-Bas, et là c'était grave, j'ai fait toute une tournée en une seule journée. Et puis curieusement c'était le jour de mon anniversaire, le 5 mai, j'ai joué trois concerts en une seule journée, j'ai fait Warningen, ou Warningen pour ceux qui parlent... Français ? C'était la première ville où on a joué là-bas, j'ai fait Assen, j'ai fait Zvola, comme les derniers concerts, c'était vraiment super. Imaginez-vous, à l'indépendance du Pays-Bas, maintenant Manambouka Inosubi, Inosambaloumé a flotté les drapeaux du pays, donc c'était magnifique. Et devant le public néerlandais, qu'est-ce que tu as senti, qu'est-ce que tu as ressenti ? Ils ont découvert la République démocratique du Congo avec toi ? Oui, ils ont découvert, parce que là, c'est tous les pays qui avaient les yeux au concert que j'ai joué. C'était, ça passait en direct sur les chaînes nationaux là-bas, les chaînes nationales de Mexique. Donc c'était vraiment une ambiance qu'ils ne pouvaient pas oublier. Comme je suis en train de rentrer là-bas, c'est le mois de septembre, je suis sûr déjà que mon fanbase est en train de grandir. Et donc pour moi c'est un bilan très positif, parce que ça ne se fait pas tous les jours. Je viens d'ici, je viens d'un quartier quelque part à Goma, et puis tout d'un coup il y a un grand public, des milliers de personnes qui sont en train de me suivre au pays, c'est vraiment magnifique. Alors c'était sur une invitation officielle du gouvernement néerlandais, c'était comment ? Tu es arrivé là-bas comment ? Dans la question, c'est un événement où le pays est organisé, pour la indépendance de la Bango. Donc l'invitation est venue du pays-bas. Donc là, ma cambré a jeté. Là c'est dit sérieux quoi. J'étais invité par le pays-bas pour aller jouer à l'ère indépendance quoi. Sinon il n'allait pas me permettre de flotter mon drapeau. Et donc tu nous dis qu'au Zozo Nalisusu, d'ici le mois de septembre, tu quittes encore la RDC pour les pays-bas ? Oui, là je vais jouer maintenant le 21 septembre, le même jour que mon vieil Kona, Kosalana Goma, pour jouer à l'occasion de la journée de la paix. Moi je vais jouer à Amsterdam, quelque part où tous les artistes sont passés, les Chris Brown, tous les artistes, les plus grands artistes que vous connaissez sont passés jouer à Zigodome. C'est ça le nom de l'endroit. C'est une salle ? C'est une salle de spectacle ? C'est une ville d'abord ? D'abord, Zigodome, je ne pense pas que c'est une salle, mais c'est un endroit où se passent des grands événements. Spectacles, oui. Dans Amsterdam, c'est parmi les meilleurs endroits où se passent des spectacles, des événements où il y aura de grands publics. Alors maintenant tu nous dis aussi que là tu nous annonces l'arrivée de Ekon en République démocratique du Congo, à Goma. Alors il vient quand ? Ça sera pour quoi ? Il vient le 21 septembre, c'est pour chanter pour la paix. Et le concert va se passer dans l'ancêtre de l'aéroport international de Goma. Donc là déjà j'invite tous mes fans qui sont à Goma et qui veulent le voir mais sont à Kine, s'ils ont le moyen, ils peuvent aussi faire un saut à Goma parce que lui c'est mon vieux. Moi j'ai appris beaucoup de lui et on est toujours en bon terme. Donc même si je ne serai pas ici, je veux quand même que mon public à moi le soutienne. Parce qu'il est cool, simple, humble comme pas possible. À la vraie vieille 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 vieille. Dis-moi alors, c'est à quand maintenant le prochain album Innocent Baloumé, en personne lui-même, sans toutes les autres marques derrière, mais Innocent Baloumé et Ekon, c'est quand le prochain album, vous deux ? Au fait, je suis venu à Kinshasa, effectivement c'est pour la promotion d'un nouveau DVD que j'appelle Innocent Vol 1. Ça c'est ton album maintenant ? Oui, là j'ai commencé déjà ma carrière à moi et je ne veux plus avoir le background d'un garçon qui est venu d'une compétition. Parce qu'à la fin, je dois maintenant chercher mon propre chère-là. Et donc maintenant, je viens pour la promotion de mon DVD Innocent Vol 1, donc c'est juste une partie de l'album. Mais c'est vraiment mon début. Et c'est pour ça que j'ai même la chanson que nous attendons tous depuis 2010, je sais que mes fans nous suivent maintenant. La chanson avec Ekon qui s'appelle Up and Away est aussi sur les DVD. Voilà, c'est donc audiovisuel, donc vous allez voir des images quoi. Et c'est un DVD qui a 8 titres. Il y a déjà des titres qui sont connus, c'est comme Big Africa. Oh, 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 Africa Break It Down. Il y a Netina 1, Hola. Il y a une chanson pour les enfants qui s'appelle ça, c'est bon. Donc Danse et Tina Souka, des Ordres de notre place. Il y a tout, c'est un album avec... Tu peux nous chanter ça, la chanson pour les enfants ? Taper, voler, tricher, c'est pas bon. Aimer, donner, bosser, ça c'est bon. On mentir des trucs trahis, c'est pas bon. Donc là on est en train de montrer les antivaleurs et tout. Donc il faut travailler pour trouver à manger. Il ne faut pas aimer les poissons. Il faut d'abord apprendre à le pécher. À pécher, oui, oui, voilà. Donc c'est une chanson éducative, mais aussi avec la danse. Parce qu'à la fin, moi je vais m'amuser avec la musique. Je ne vais pas mettre les gens dans un stress. Je vais seulement laisser aller. Même quand on passe les messages, il faut un peu danser et s'amuser. Dis-nous alors, lors de ton retour à Amsterdam, où tu vas jouer dans une place très mythique dont tu as parlé, et ici à Kinshasa, est-ce qu'il y a des concerts qui sont prévus ? Maintenant, ici à Kinshasa pour la promotion de cet album, Innocent, volume 1, est-ce qu'il y a des concerts qui sont prévus ? Et à ton retour à Amsterdam, vas-tu chanter les chansons de ton nouvel album ? Voilà, donc ça c'est... Merci d'abord pour la question. C'est vraiment très important de les signaler. Comme j'ai dit, je suis à Kinshasa pour la promotion. Moi, ma vision, c'était de venir, lancer officiellement mon album ici, organiser une soirée, inviter des gens, et voilà quoi. Surtout mes fans aussi. Je voulais vraiment faire ça, mais le grand message maintenant, comme je suis encore dans la phase pour moi, je dois signaler que maintenant, je suis un artiste indépendant, à 100%. Donc, Nazan a compté, on a nous touté. Je suis là seul en train de me battre avec mes frères qui m'accompagnent toujours, comme vous le savez, les frères de My Chassol. Et donc, ça c'est un message important que je vais passer à tous les sponsors qui sont en train de nous suivre maintenant. Moi, maintenant, je n'ai pas encore de date à Kinshasa. Et c'est ce que je veux avoir. Donc, je veux des sponsors. Je veux avoir aussi un agent ou un manager au niveau de Kinshasa pour que ma copie, la belle, et la belle, pour se retrouver aussi. Donc, c'est un peu ça. Et pour la question d'Amsterdam, le message aussi que je vais passer pour ça. D'abord, 1. Je veux que je rentre là-bas avec force. Ça veut dire que je vais avoir le soutien de notre diaspora. Je ne vais pas aller là-bas pour jouer seulement pour le monde. C'est bien, ça fait plaisir, mais je ne vais pas me limiter là-bas. Je veux chanter pour mes frères qui sont basés là-bas. Donc, dans l'ingi, dans mon, dans le congolais, dans le concert, dans le Zygodome, le 21 septembre. Et aussi, voilà, je veux chanter mes chansons de l'album. Déjà, même pour le concert que j'ai ouvert le 5 mai, vous avez vu que j'ai chanté Big Africa. C'est une chanson qui est sur les DVD. J'ai chanté aussi Free. C'est une chanson qui est sur la liste des chansons de mon album. Déjà, sur iTunes, disponible sur iTunes. Donc, tout ce que j'ai fait ici au Congo, c'est tout ce que je vais proposer ailleurs. Dans le répertoire, il y a A, A, T, et puis, je vais changer en Kournay. Tout ce que je fais, c'est tout ce que je vais faire là-bas. C'est pour ça que pour le moment, il y a eu, « Ah, mais pourquoi Petit aimba quand on a anglais, kaka ? » Oui, mais ça, c'est aussi une question. Est-ce que ton public kinois ici va se retrouver quand tu chantes qu'en anglais ? Qu'est-ce que tu fais ? Au fait, moi, la réponse que j'ai par rapport à ça, comme je viens de le dire, « Anglais n'aimba quand on go » parce que maintenant, c'est une langue qui n'a pas de barrière. Qui n'a pas de barrière. Tu peux passer même, même à Paris, on va parler en anglais, même en Belgique, je ne sais pas, à Bruxelles. On parle anglais maintenant. Donc, c'est une langue qui a plus... Qui vous ouvre des opportunités. Oui, ça nous ouvre des opportunités, des portes. Si je ne chantais pas en anglais, on n'allait pas m'appeler là-bas parce qu'il faut communiquer là-bas. Et puis moi, maintenant, ma vision, ce n'est plus de rester ici au pays pour être applaudi ici, mais je vais aller à l'extérieur pour gagner plus de fierté pour mon pays. Je veux qu'on dise grâce à ces petits, on est fiers du pays. Pas fiers de moi. Je veux qu'on soit maintenant fiers parce qu'on nous a identifiés comme un pays de guerre, mais maintenant, il faut vendre une image encore positive. Donc, « N'allait pas en anglais. » C'est vrai que je me sens aussi à l'aise dans la langue parce que moi, je viens de l'Est et vous savez, l'influence qu'on a, c'est plus Canada, Tanzanie et ils sont plus Swahid et anglais. Donc, c'est la vie, quoi. Alors, dis-nous maintenant, on nous a dit aussi qu'il nous semble allumer depuis qu'il a gagné la timbal, beaucoup d'argent à Vodacom Superstar, « Chérie, elle est belle. » On nous a dit que tu pars de fille en fille. Il m'a dit « Chérie, elle est belle. » Parce que tout le monde, on a vu dans la vidéo plein plein des filles qui se déchaînaient pour toi. Raconte-nous un peu la vie amoureuse d'Innocent Baloumé. C'est quoi, comment s'appelle sa petite amie d'abord ? Ça fait partie du boulot, mais je n'ai pas beaucoup de détails sur cette question. Vous savez, « Batoubalou Baraka » d'abord, tu dis, on nous a dit « Qui vous a dit ? » Donc… Mais nous, on a vu dans ton concert à Amsterdam, plein de filles s'est déchaînée. Oui, vous avez vu. « Nusambaloumé » « Sucsao Saranate » « Bogard », « Congolais », « Noir », « Afrique » aussi, « Une belle voix ». « Fais-moi amie » Non, ça va, donc ça évolue bien. Vous savez, moi, j'aime beaucoup ces sujets parce que le métier qu'on fait aussi, la plupart des gens qui soutiennent, ce sont des filles et des femmes. Donc, je vais dire les jeunes filles et des femmes, donc… D'une certaine âge. Ma mère n'a plus. Moi, j'ai l'expérience, par exemple, là où je passe la plupart de mon temps à Goma, il y a les enfants et leurs mamans qui sont vraiment… Partout où je passe, il n'y a pas de barrière. Donc, même si les papas vont bouger un peu, les papas et les mamans qui sont vraiment… ça ne va pas, il n'est pas à l'aise. Parce que Inosin est passé par là. Oui, parce que la mère n'a pas de barrière dit « Petit na bisso, donc Inos bin na bisso. » Comme j'ai raconté une dame, elle a dit « Elle m'a donné la phrase à la maison, c'est juste « Inos bin na bisso. » Comme elle vient de Kinshasa, ça fait aussi plaisir. Et voilà, donc, brièvement, c'est… Mais tu as déjà eu une fiancée, quand même. Non, pas maintenant. Tu attends quoi ? Tout ça va tourner d'abord, tout ça va… « Inosin » 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 Déjà, la bonne nouvelle, c'est que moi aussi, je vais présenter cette année qui commence. Les examens d'état? Oui, oui. Ah oui. Parce que j'ai essayé, juste après la compétition, vraiment, j'étais dans des troubles. J'ai essayé d'entrer à l'école. Moi, j'ai encore une distraction et puis j'ai encore une distrait au même moment. D'abord, c'était dans quelle école? C'était difficile de s'adapter. C'était à l'Institut Saint-Joseph. Donc, il fallait qu'il y ait... Saint-Joseph ici à Kinshasa, il y mettait? Non, à Goma. Oui, c'est là que tu étudiais déjà. Oui, et alors je voulais un peu me rattraper et finir l'année, mais s'inviter, donc, distraction, distraction, distraction. Donc, maintenant, au Zosong. Maintenant, ce que j'ai fait, j'ai continué avec des professeurs en particulier. Oui. Donc, je suis maintenant à un niveau où j'ai fait présenter comme autodidacte. Et donc, les Angandes Naos, c'est là, cette année aussi, tenté ma chance. Parce que, vous savez, tellement que je suis aussi mobile, c'est difficile de rester à l'école normalement. C'est compliqué. Je demande à tous les peuples congolais de m'accompagner aussi. De t'envoyer des réponses lors des examens d'État. Non, pas ça. Je vais dire parce que, ici, vous savez, c'est mon cas ici. D'abord, dans la compétition des superstars que j'ai gagné, ils allaient qui n'étaient exception. C'est un truc que les gens ne s'attendaient même pas à ça. Un enfant gagné. Et j'avais 13 ans à l'époque. Aujourd'hui, tu en as combien ? Aujourd'hui, j'ai 17 ans. Donc, tu as la grande gamme, ongles, 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 ongles. Donc, tu es rentré dans ton quartier, dans ta famille. Quel est le changement qui nous semble allumer à apporter aujourd'hui ? Aujourd'hui, je pense que ce qui est vraiment positif et que j'aime beaucoup, c'est que mon exemple a servi d'autres jeunes. Je viens d'un quartier qu'on appelle Kahembe, Birere, donc, a.k.a. also known as Birere, donc, one of the quartiers généraux. Ça veut dire quoi ? Pour ceux qui ne comprennent pas ce que tu as dit en français, l'Ingo d'Ami. Ah, l'Eike-Eye, la eol so non es, donc, c'est le, comment on appelle le surnom du quartier. Donc, Birere, c'est comment je peux appeler, un quartier ici qui est plus riquelé, mais ongles, 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 ongles. Ben bon. Donc, un quartier ambiance à tout moment. Ouais, donc, voilà. Et la vie qu'on menait là-bas, c'est juste une vie, C'est vrai, vous vivez bien, mais dans la ville, s'il y a des gens qui vont évoluer, vous vous êtes écartés. Alors moi, je suis devenu... Donc moi, je suis devenu l'exemple pour tous ces gens-là. Depuis 2010, jusqu'à maintenant, on a amené beaucoup d'artistes dans ces quartiers-là. Ils veulent aussi évoluer. Et ceux qui faisaient les sports veulent aussi évoluer dans les sports. Ceux qui faisaient ça et ça. Et donc chacun veut maintenant être l'exemple. Donc c'est intéressant de voir qu'un exemple a servi tout un quartier, toute une province. Ça, c'est très bien. Oui. Aujourd'hui, je pense que tu suis l'actualité. Tu viens des Pays-Bas. Tu es en République démocratique du Congo. Tu sais que depuis quelques jours, l'épidémie d'Ebola est en train de frapper en Afrique de l'Ouest. Et depuis hier, le gouvernement de notre pays a dit qu'il y a maintenant deux cas d'Ebola à Jira. Quel est ton message en tant qu'artiste et musicien aujourd'hui par rapport à cette épidémie d'Ebola ? Bon, moi, je pense, le message, parce que moi aussi, partout où je passe maintenant, c'est vraiment une maladie qui, je dois dire dans le vrai sens, c'est une maladie vraiment médiatisée, hein, parce que partout on passe, on parle de ça. Et donc, mon message, moi, c'est de dire aux gens de garder, c'est vraiment les bonnes habitudes. Il faut être prudent, rester propre, c'est laver la main avant tout ce qu'on veut faire, en fait. Parce que ça, ça n'a pas commencé aujourd'hui. D'ailleurs, c'est la septième fois que ça vient d'attaquer aussi notre pays. Donc, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Et moi, je vais seulement dire aux gens de rester prudent, surtout parce qu'à la fin, on ne va pas faire des miracles. Ça reste une maladie et il y a toujours des maladies en Afrique. Et quel est ton message maintenant par rapport à ton album, Innocent, volume 1, au ABC, parce que tu es sur Voila Night ? Qu'est-ce que tu dis d'abord à tous ceux qui suivent l'actualité sur Voila Night ? Ici, c'est Innos B qui vous parle, Innocent, volume 1, c'est un DVD, un album pour vous. Ma clip est bien, ça va, là. Benzembo, donc, HD Tinasuka, comme je l'ai dit. Je vous invite tous à découvrir cet album et aussi à continuer à suivre l'actualité sur Voila Night, donc Voila, quoi. On est ensemble. Ki tokoz ! Merci, Innocent. Sous-titrage ST' 501